Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de Carthage, cité état phénicienne, situé sur la côte de l'Afrique du Nord, site de l'actuel Tunis qui, avant le conflit avec Rome, connue sous le nom de Guerre Punique 264-146 avant Jésus-Christ, était la plus grande et la plus opulente et la plus puissante entité politique de la Méditerranée. La ville s'appelait à l'origine Car-Adast, ville neuve pour la distinguer de la ville phénicienne plus ancienne du Tyc, située à proximité. Les Grecs appellent la ville Car-Chédon et les Romains tournent son nom en Carthago. Vous lancez un plus sur Carthage, venez avec moi ! D'après la légende, Carthage fut fondée par la reine phénicienne Elissa, plus connue sous le nom de Didon vers 814 avant Jésus-Christ. Bien que l'historieuse cité de Didon ait été contestée, la fondation de la ville date bien des environs de cette époque. Didon aurait fui à tyrannie de son frère Pygmalion au Liban. Elle aurait débarqué sur la côte d'Afrique du Nord et aurait établi la ville sur la haute colline, connue plus tard sous le nom de Birsa. La légende raconte que le chef berbère qui contrôlait la région lui dit qu'elle pourrait avoir autant de terre que pourrait en couvrir une peau de bœuf. Didon coupe une seule peau en fines bandes et les dispose bout à bout autour de la colline, réussissant ainsi à la revendiquer pour son peuple. Le règne de Didon est décrit par le poème romain Virgile 70-19 avant Jésus-Christ et d'autres comme impressionnant, notant comment la ville passe d'une petite communauté sur la colline à une grande métropole. Ce récit et d'autres semblables sont légendaires, mais il est vrai Carthage, qui semble n'avoir été au départ qu'un port mineur sur la côte où s'arrêtaient les commerçants phéniciens pour réapprovisionner et réparer leurs vaisseaux, était devenu manifestement un grand centre de commerce au IVe siècle avant Jésus-Christ. La ville se développe considérablement lorsqu'après la destruction en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand du grand centre industriel et commercial de Tyre, considéré comme la ville mère de Carthage, des réfugiés phéniciens fuirent en direction de Carthage. Ces Tyriens arrivent avec la fortune qu'ils possédaient et débarquent dans la ville avec des moyens considérables, ce qui fait de Carthage le nouveau centre du commerce phénicien. Les Carthaginois établirent ensuite une relation fructueuse avec les tribus du royaume berbère nord-africain de Numidi, qui remplirent les rangs de leurs armées, principalement en tant que troupes de cavalerie. La ville, qui n'était qu'une petite ville côtière, se développe en taille et en splendeur, avec d'énormes domaines couvrant des kilomètres détendus. Carthage devient rapidement la ville la plus riche et la plus puissante de la Méditerranée. Le gouvernement carthaginois, autrefois monarchie, devient une république fondée sur le règne de l'élite au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le poste suprême était occupé par deux magistrats élus, appelés les suffêtes, qui gouvernaient conjointement avec un Sénat composé de 200 à 300 membres en poste à vie. Les lois étaient adoptées par une assemblée de citoyens qui votaient sur les mesures proposées par les suffêtes et le Sénat. Les aristocrates vivaient dans des palais, les moins fortunés dans des maisons modestes mais attrayantes, et les classes inférieures dans des appartements ou des huttes à l'extérieur de la ville. Les tribus et les taxes douanières enrichissaient régulièrement la ville, en plus des affaires lucratives du commerce maritime. Les ports de la ville étaient immenses, avec 220 quais et des colonnes étincelantes qui s'élevaient autour en demi-cercle, devant des arcs imposants et des bâtiments ornés de sculptures grecques. Il y avait deux ports, l'un pour le commerce et l'autre pour les bateaux de guerre qui opéraient constamment pour le réapprovisionnement, la réparation et l'équipement des navires. Les navires de commerce cartaginois naviguaient quotidiennement vers des ports situés tout autour de la Méditerranée, tandis que leurs marines de guerre rassuraient la sécurité et ouvraient de nouveaux territoires aux commerces et aux ressources à travers des conquêtes, à mesure que les Carthaginois construisaient leur empire. La ville comptait quatre quartiers résidentiels qui se développaient autour de la citadelle de Birsa, au centre, et entourés de murs qui s'étendaient sur 37 kilomètres, depuis les ports jusqu'à l'intérieur des terres. La ville possédait toutes les commodités et le raffinement à une grande échelle. Un théâtre pour les divertissements, des temples pour les célébrations religieuses, une nécropole, une agora. Sa divinité protectrice était la déesse de l'amour et de la fertilité, Tanit, vénérée aux côtés de son consort Baal. Il est possible que des enfants aient été sacrifiés à Tanit dans l'ère sacrée. Mais cette affirmation a été contestée. Il est tout aussi probable que le Tophète de Carthage était simplement une nécropole réservée aux nourrissons et aux jeunes. La richesse de la ville était due non seulement à sa position avantageuse sur la côte nord-africaine, d'où elle pouvait contrôler le trafic maritime entre elle et sa colonie en Sicile, mais aussi aux compétences de ses habitants en matière d'agriculture. L'écrivain Magon le Carthaginois, 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, rédige un traité de 28 volumes consacré à l'agriculture et à la science vétérinaire, qui fut considéré comme le plus complet de son époque sur le sujet. Ce qui reflète le fort intérêt des Carthaginois pour l'agriculture et l'élevage. Les ouvrages de Magon, considérés comme si importants, ils furent parmi les rares à être épargnés par les Romains après la défaite finale de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Les références romaines à ces livres sont aujourd'hui tout ce qui en reste. Les Carthaginois plantent des arbres, fruitiers, de la vigne, des oliviers, des légumes dans des jardins en cercle irrigués par de petits canaux. Ils étendent ensuite leur culture au-delà des murs de la ville, en des champs de céréales. La fertilité de la terre et leur expertise en matière de culture permettent d'accroître la richesse de la ville à travers le commerce intérieur, aussi bien que maritime avec d'autres pays. C'est cette expansion qui amène Carthage à entrer en conflit avec d'autres. En 310-307 avant Jésus-Christ, l'Afrique du Nord fut envahie par le tyran Agatol de Syracuse, 317-289 avant Jésus-Christ, qui cherche à soumettre Carthage et à utiliser ses richesses pour financer ses guerres. Il put facilement nourrir son armée grâce à l'abondance des récoltes. Il ne fut vaincu que parce que les Libyens et les Berbères qui travaillaient la terre se rangent du côté des Carthaginois. Agatol fut chassé d'Afrique du Nord et Carthage continua à prospérer jusqu'à ce qu'elle soit impliquée en 264 avant Jésus-Christ dans un conflit avec Rome qui n'était alors qu'une petite cité-État d'Italie. Le contrôle de la Sicile était partagé entre Rome et Carthage qui soutenait des factions opposées sur l'île, ce qui amène rapidement les deux parties à entrer en conflit connu sous le nom des guerres puniques. Du mot phénicien désignant les citoyens de Carthage. La marine carthaginoise était depuis longtemps capable de faire respecter le traité qui empêchait la République romaine de commercer en Méditerranée occidentale. Cependant, lorsque la première guerre punique 264-241 avant Jésus-Christ éclate, Rome se relève bien plus ingénieuse que Carthage n'aurait pu l'imaginer. Bien qu'elle n'eut pas de marine et ne connut pas le combat sur mer, Rome construit rapidement 330 navires qu'est l'équipe d'astucieuses rampes et passerelles qui pouvaient être abaissées sur un navire ennemi et attaché, transformant ainsi une bataille maritime en une bataille terrestre. Après un combat initial saut dans des tactiques militaires, Rome remporte une série de victoires et finit par vaincre Carthage en 241 avant Jésus-Christ qui fut contrainte de céder la Sicile à Rome et de payer une lourde indignité de guerre. Après cette guerre, Carthage se retrouve mêlé à ce que l'on appelle la guerre des mercenaires 241-237 avant Jésus-Christ qui débute lorsque les mercenaires de l'armée carthaginoise exigent le paiement de ce que Carthage leur devait. Cette guerre fut finalement gagnée par Carthage grâce aux efforts du général Amilcar Barca 285-228 avant Jésus-Christ, père du célèbre Hannibal Barca. Carthage avait beaucoup souffert de la première guerre punique et de celle des mercenaires lorsque Rome occupe les colonies carthaginoises de Sardaigne et de Corse. Les Carthaginois ne purent rien faire. Ils tentent de tirer le meilleur parti de leur situation en étendant leur possession en Hispanie, mais entrent en nouveau en conflit en guerre avec Rome lorsqu'Hannibal attaque la ville de Saïgonte, allié de Rome en 218 avant Jésus-Christ. C'est le déclenchement de la deuxième guerre punique 218-202 avant Jésus-Christ qui se déroule en grande partie en Italie du Nord. Hannibal ayant envahi l'Italie en faisant passer ses forces par les Alpes, il fut victorieux de tous les combats contre les Romains en Italie. Il remporte sa plus grande victoire lors de la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. Il fut finalement chassé d'Italie et vaincu par le général romain Sipion l'Africain à la bataille de Zama en Afrique du Nord en 202 avant Jésus-Christ. Et Carthage demande à nouveau la paix. Une fois de plus, sous le coup d'une lourde indemnité de guerre de la part de Rome, Carthage s'efforce de payer sa dette tout en essayant de repousser les incursions de la Numidie voisine dirigée par le roi Massinissa, alliée de Rome lors de la deuxième guerre punique et encouragée par elle à faire des incursions sur le territoire carthaginois. Carthage entre en guerre contre la Numidie. En faisant cela, elle rompt le traité de paix avec Rome qui lui interdisait de mobiliser une armée. Carthage estime qu'elle n'avait d'autre choix que de se défendre contre les invasions de Massinissa mais elle fut censurée par Rome et condamnée à payer une nouvelle dette de guerre à la Numidie. Après avoir déjà récemment remboursé sa dette à Rome, elle devait maintenant payer une nouvelle dette de guerre écrasante. Carthage pensait que son traité avec Rome prendrait fin avec le paiement de sa dette de guerre mais Rome n'était pas d'accord avec cela. Les Romains estimaient que Carthage était toujours obligé de se plier à la volonté de Rome au point que le sénateur romain catholentien terminait tous ses discours quel que soit le sujet par la phrase suivante « Je pense que Carthage doit être détruite ». En 149 avant Jésus-Christ, une ambassade romaine à Carthage présente une liste d'exigences dont celle de démanteler la ville et de la reconstruire plus à l'intérieur des terres annulant ainsi l'avantage commercial que lui conférait depuis longtemps sa position sur la côte. Les Carthaginois refusent d'autempérer et la troisième guerre punique éclate 149-146 avant Jésus-Christ. Après avoir mis la ville à sac, les Romains la brûlent entièrement. C'est Utique qui devient alors la capitale des provinces africaines de Rome et Carthage tombe en ruine jusqu'en 122 avant Jésus-Christ. Note à laquelle le tribun romain Caius, Sampronius, Gracchus y fond d'une petite colonie. Les problèmes politiques de Caius Gracchus et le souvenir encore frais des guerres puniques firent cependant échouer la colonie. Caius, Julius, César proposent et planifient la reconstruction de Carthage et cinq ans après sa mort, Carthage se relève. Le pouvoir repasse alors d'Utique à Carthage et devient le grenier de Rome grâce à la même réussite agricole qu'il avait enrichie auparavant et elle reste une importante colonie romaine jusqu'à ce qu'elle ne tombe en 439 après Jésus-Christ aux mains des Vandales sous la direction de leur roi Jean-Séric 428-478. Carthage avait gagné une importance avec le développement du christianisme. La ville était considérée comme si illustre que le concile de Carthage s'y tient en 397. C'était la série de synodes qui devait confirmer le canon biblique pour l'église occidentale. L'invasion de l'Afrique du Nord par les Vandales n'empêche pas le développement du christianisme dans cette région mais des tensions devaient s'élever entre les chrétiens ariens principalement les Vandales et les chrétiens trinitaires comme ce fut le cas ailleurs. Les Vandales sous Jean-Séric profitent pleinement de l'emplacement de leur future ville et pillent à volonté les navires de passage tout en faisant des raids sur les villes côtières. Les tentatives romaines pour les déloger échouent. Un traité fut saigné en 442 entre Jean-Séric et Valentinien III 425-455 reconnaissant le royaume Vandale d'Afrique du Nord comme une entité politique légitime établissant avec lui des relations pacifiques. Cependant lorsque Valentinien III fut assassiné en 455 Jean-Séric ne tient pas compte du traité considérant qu'il s'agissait d'un accord entre lui et l'empereur et s'embarque pour Rome. Il pille la ville mais conformément à la demande du pape Léon Ier 440-461 il ne l'endommage pas et ne fait aucun mal à la population. Les Vandales continuent à tenir Carthage et à profiter de son emplacement juste après la mort de Jean-Séric. Le dernier roi Vandale dit Gélimère 530-534 chrétien a rien rétablit la persécution des chrétiens ce qui rend furieux l'empereur romain d'Orient Justinien 527-565 qui envoie son grand général Bélissère en Afrique du Nord. Bélissère remporte la courte guerre Vandale 533-534 ramenant Gélimère enchaînée à Constantinople et rétablit Carthage dans l'Empire Romain d'Orient sous lequel elle continue à prospérer. Sous les Byzantins Carthage prospère grâce au commerce et comme source majeure de céréales pour l'Empire Romain d'Orient. Vers 585 Carthage devient le siège de l'exarque d'Afrique sous l'empereur byzantin Maurice 582-602 région administrative distincte établie pour gouverner plus efficacement les régions occidentales de l'Empire. En 698 les musulmans vainquirent les forces byzantines à la bataille de Carthage détruisant complètement la ville échassant les byzantins d'Afrique ils fortifient ensuite et développent la ville voisine de Tunis et enfièrent le nouveau centre de commerce et de gouvernement de la région sous les arabes musulmans Tunis s'en sort mieux que Carthage et la ville continue à prospérer jusqu'à la 8ème croisade de 1270 lorsqu'elle fut prise par les croisés européens qui fortifient la citadelle de Birsa une fois les croisés vaincus Muhammad Ier fait démolir les défenses de la ville et raser de nombreux bâtiments pour empêcher toute autre occupation le site de la ville antique continue d'être habité et fut inclus dans la région conquise par l'empire ottoman 1299 1922 qui n'avait aucun intérêt à la fouille des ruines les pierres des maisons des temples et des murs effondrés furent emportés pour des projets de construction personnelle ou administratif ou laissés là où elles avaient été trouvées les fouilles archéologiques modernes commencent dans les années 1830 grâce aux efforts du consulat danois et se poursuivent sous la direction des français entre 1860 et 1900 d'autres travaux furent entrepris sur le site pendant la première partie du 20ème siècle l'état d'esprit politique et culturel de l'époque considérait les cartaginois comme un peuple de peu de valeur l'histoire de la période de la cartage antique souffrait donc autant de ces fouilles modernes que de la destruction de la ville par Rome ou des conflits ultérieurs ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que des travaux systématiques et impartiaux seraient entrepris à Carthage paradigme classique pour les fouilles et l'interprétation de nombreux autres sites antiques Carthage repose aujourd'hui en ruines dans l'actuelle Tunisie mais reste un site archéologique majeur qui attire les touristes Comme on l'a vu en 698 la ville fut conquise lors de l'invasion arabe musulmane de l'Afrique du Nord et détruite elle sera reconstruite bien qu'à une échelle plus modeste par rapport à celle de la ville à son apogée dans l'antiquité jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau complètement détruite sous le règne de Mohamed premier 1228 1277 après qu'il ait vaincu la 8ème croisade en 1270 le site continua à être habité et les ruines antiques furent négligées jusqu'aux années 1830 lorsque les fouilles modernes commencent je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvent moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous